Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal et donc suite à l'attaque de la zone des 7175 points hier on remonte un petit peu au contact ici de la moyenne mobile 20 exponentielle pardon nous avons donc un rebond qui reste technique on le voit pour l'instant et bien on est sur une attaque de cette zone mais qui ne se fait pas avec force on est donc toujours pas sorti de cette dynamique baissière au niveau des indicateurs techniques et bien on reste ici dans une évolution qui oscille autour de la zone d'équilibre on est en zone inférieure mais dans une évolution positive donc à voir si ce rebond se transforme le RSI est quant à lui totalement neutre on a une petite une petite résurgence de volume de volume sur la séance d'hier mais globalement il n'y a pas de fort signal on est toujours dans la continuité de la tendance que nous avons maintenant depuis quelques jours donc par rapport à cela et bien pas grand chose de plus à dire au niveau des valeurs c'est assez partagé au moment où je fais cette analyse le CAC 40 regagne 0,35% Eden Red gagne 3,25 Kering plus de 15 derrière tes performances Airbus ou Dassault Systèmes sont sur des hausses assez intéressantes aussi au niveau des plus fortes baisses on retrouve Thales moins 1,27% Capgemini moins 1% Renault Stellantis et StMicro sur des baisses proches de 0,8% donc on le voit pas de grand changement on est vraiment dans la continuité de mouvement depuis l'accélération ici qui s'était confirmé par la rapture de la zone des 7320 points et bien on a validé cette zone comme résistance avant un nouveau plus bas significatif on remonte actuellement là sur un niveau légèrement inférieur mais globalement on est ici sous cette moyenne mobile qui nous indique qu'on reste toujours dans la même tendance donc les points à surveiller sur cette zone des 7320 points une rupture de celle-ci commencerait à nous donner je dirais des signaux positifs mais la vraie sortie serait un retour ici au-delà des 7460 points on neutraliserait un petit peu ce biais baissier sachant qu'on reviendrait sur un biais haussier au-dessus des 7570 points à l'inverse si les cours continuent à baisser et si on recasse encore une fois la zone des 7175 points c'est cette zone ici entre 7040 et 7075 qui fera figure d'objectif et d'un point de vue moyen terme l'éventuelle rupture de cette zone serait un signal très négatif donc pour l'instant on est sur un rebond on va voir un petit peu ce qui se passe dans la journée on attend les résultats d'Nvidia ce soir mais globalement pour l'instant malgré ce rebond et bien on reste dans la même dynamique voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin du point de vue macroéconomique donc nous avons les chiffres de l'inflation pour la grande bretagne et qui ont été dévoilés à 8 heures et donc ils sont très légèrement supérieurs à ce qui était attendu nous aurons à 14h une intervention de Christine Lagarde donc pour le compte de la BCE à 16h30 du côté des Etats-Unis nous aurons les stocks de pétrole brut voilà pour aujourd'hui on se retrouve donc dès ce soir pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada